élevons nos pensées vers dieu et demandons l'autorisation de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits caractère du vrai prophète défiez vous des faux prophètes cette recommandation est utile dans tous les temps mais surtout dans les moments de transition comme dans celui ci s'élabore une transformation de l'humanité car alors une foule d'ambitieux et intrigant se pose en réformateur et un messie c'est contre ces imposteurs qu'il faut se tenir en garde et il est du devoir de tout honnête homme de les démasquer vous demanderez sans doute comment on peut les reconnaître voici leur signalement on ne confie le commandement d'une armée qu'à un général habile est capable de la diriger croyez vous donc que dieu soit moins prudent que les hommes soyez certains qu'il ne confie les missions importantes qu'à ceux qu'il s'est capable de les remplir car les grandes missions sont de lourds fardeaux qui écraseraient l'homme trop faible pour les porter comme en toute chose le maître doit en savoir plus que les colliers pour faire avancer l'humanité moralement et intellectuellement il faut des hommes supérieurs en intelligence et en moralité c'est pourquoi ce sont toujours des esprits déjà très avancés et en fait leur preuve dans d'autres existences qui s'incarnent dans ce but car s'ils ne sont pas supérieurs au milieu dans lequel ils doivent agir leur action sera nulle ceci posé conclué que le vrai missionnaire de dieu doit justifier sa mission par sa supériorité par ses vertus par la grandeur par le résultat et l'influence moralisatrice de ses oeuvres tirez encore cette conséquence que s'il est par son caractère par ses vertus par son intelligence au dessous du rôle qu'il se donne ou du personnage sous le nom duquel il s'abrite ce n'est qu'un histrion de bas étage qui ne sait pas même copier son modèle une autre considération c'est que la plupart des vrais missionnaires de dieu signore eux mêmes ils accomplissent ce à quoi ils sont appelés par la force de leur génie seconder par la puissance occulte qui les inspire et les dirige à leur insu mais sans dessein prémédité en un mot les vrais prophètes se révèlent par leurs actes on les devine tandis que les faux prophètes se posent eux mêmes comme les envoyés de dieu le premier est humble et modeste le second est orgueilleux et plein de lui-même il parle avec hauteur et comme tous les menteurs il semble toujours craindre de n'être pas cru on a vu de ces imposteurs se donner pour les apôtres du christ d'autres pour le christ lui-même et ce qui est à la honte de l'humanité c'est qu'ils ont trouvé des gens assez crédule pour ajouter la fois à de pareilles turpitudes une considération bien simple cependant devrait ouvrir les yeux du plus aveugle c'est que si le christ serait incarné sur les terres il y viendrait avec toute sa puissance et toutes ses vertus à moins d'admettre ce qui serait absurde qu'il eût dégénéré or de même que si vous ôtez à dieu un seul de ses attributs vous n'aurez plus dieu si vous ôtez une seule des vertus du christ vous n'avez plus le christ ceux qui se donnent pour le christ ont-ils toutes ces vertus là est la question regardez scrutez leurs pensées et leurs actes et vous reconnaîtrez qu'il manque par dessus tout des qualités distinctives du christ l'humilité et la charité tandis qu'ils ont ce qu'ils n'avaient pas la cupidité et l'orgueil remarquez d'ailleurs qu'il y a dans ce moment et dans différents pays plusieurs prétendus christ comme il y a plusieurs prétendus élie saint jean ou saint pierre et que nécessairement ils ne peuvent être tous véritable tenez pour certains que ce sont des gens qui exploitent la crédulité et trouve commode de vivre au dépend de ceux qui les écoutent défiez vous donc des faux prophètes surtout dans un temps de rénovation parce que beaucoup d'imposteurs se diront les envoyés de dieu ils se procurent une vaniteuse satisfaction sur la terre mais une terrible justice les attend vous pouvez en être certains nous sommes sur terre à chercher à vivre de la meilleure façon qui soit certains cherchant le confort matériel d'autres la vérité de l'esprit notre vie nous invite à mieux comprendre ce qu'est cette spiritualité qui est la nôtre et beaucoup ici cherchent à nous guider à nous montrer le chemin parfois ceux-là ne sont que des êtres très intéressés et le profit n'est que pour eux sachez être attentif à ce que vous allez suivre prenez donc le temps d'être observateur et de bien vérifier qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait nous sommes des êtres qui pouvons ici sur terre avoir de nombreux exemples nous avons bien sûr le choix de suivre l'un ou l'autre de ces modèles mais nous avons le choix c'est notre plus grande richesse nous pouvons choisir et avec le choix vient la responsabilité nos choix ont des conséquences c'est ce que nous choisissons de vivre et de prendre le temps de cette réflexion pour mettre au clair ce que nous voulons vivre réellement les prophètes les prophètes sont ceux qui ont une vision claire sur la vie de l'esprit ils ont une vision plus claire ce qui fait que certains peuvent avoir cette prévision plus claire sur le chemin que l'on peut emprunter et que l'on doit emprunter mais c'est aucunement un diseur de bonne aventure car notre avenir ne dépend que des choix que nous faisons au présent il est donc difficile de prévoir l'avenir puisque tout dépend de ce que nous faisons maintenant alors méfions nous de ceux qui datent de façon précise des événements le prophète est celui qui pourra nous inviter à nous réformer une réforme intime celle de nos pensées de nos habitudes de toutes ces comportements et attitudes que nous seuls pouvons infléchir rien n'est plus difficile à changer que ce comportement intime et personnel il nous faudra accepter car sans cette acceptation le changement n'aura pas lieu accepter donc d'abord puis se permettre de faire certaines expériences qui nous mettront donc sur le chemin beaucoup d'entre nous si nous prenons le temps de nous écouter réellement savons exactement le chemin qui doit être emprunté le prophète ne vient que faire écho à cela au coeur de chacun d'entre nous c'est à dire à la conscience personnelle dans cette conscience se trouve inscrite ce qui est bon pour chacun d'entre nous et pour l'humanité tout entière donc l'intérêt du plus grand nombre et le seul intérêt du prophète du vrai prophète alors que voulons-nous vivre maintenant quels seront nos prochains pas que souhaite-t-on réellement vivre et comment allons-nous y parvenir plus l'objectif est élevé plus nous allons devoir préparer cette progression et qui dit préparation dit méthode réflexion il faudra donc choisir comment procéder comme un marin se prépare en terre avant de prendre le large le marin sera exactement ce qui est à faire au moment où la mer et les éléments se dresseront contre sa progression peut-être nous faudra-t-il embarquer avec une équipe et chaque membre de l'équipe est important car tous ont un rôle à jouer il nous faut donc choisir avec qui nous souhaitons embarquer pour arriver à bon port c'est aussi simple que ça et il nous faudra prendre le temps de bien choisir alors ce n'est pas parce que nous faisons un choix hasardeux que nous faisons des erreurs que nous ne pourrons pas atteindre la destination finale car en réalité nos erreurs ici sont autant d'apprentissage et autant d'occasions de nous améliorer car ce sont de nos erreurs que nous dirons les leçons et tous ces différents processus pour nous améliorer soyons donc conscients de cette progression qui est la nôtre et qui ne dépend que de nous de notre bonne volonté car nul ne peut faire à notre place nous pouvons y être assistés par nos frères de bonne volonté de ces esprits bienveillants et puis le chemin que nous empruntons est souvent inspiré on nous invite à aller dans telle ou telle direction bien souvent nous sommes guidés plus que nous guidons soyons donc attentifs et progressons ensemble pour le bien de tous choisissons ce que nous allons vivre aujourd'hui avec attention et avec toute notre bienveillance que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il ainsi soit-il ainsi soit-il